Le Star of Zeus qui s'élancera côté corde. Attention. Le premier départ de cette quatrième journée, Star of Zeus, léger retard tout comme Midnight Oracle. À l'avant, c'est The Barrista qui va s'élancer en tête avec King's Empire. Star of Zeus, c'est très bien placé. Ladies Knight, Middle Path, Bypass, Deer Park, Slightly Scottish, Fairbanks. Alors que Midnight Oracle passe tranquillement Fairbanks. The Barrista en tête, King's Empire ne peut pas se placer. Il y a à l'intérieur Star of Zeus, Middle Path. Ladies Knight, Deer Park, complètement dehors Bypass, Slightly Scottish. Midnight Oracle et finalement Fairbanks. The Barrista donc en bon leader dans cette épreuve d'ouverture avec deux bonnes longueurs d'avance sur King's Empire, toujours à l'extérieur de Star of Zeus. Puis on retrouve Middle Path en quatrième position. Ladies Knight, Deer Park commence déjà une petite offensive. Et puis derrière il y a Midnight Oracle, Slightly Scottish et Fairbanks. Avec maintenant Middle Path qui a pris le relais en tête de cette épreuve face à Barrista. Middle Path creuse l'écart même, King's Empire. Ensuite on retrouve Star of Zeus. Deer Park est obligé maintenant de réagir. Ladies Knight, ensuite on retrouve Slightly Scottish Bypass et Fairbanks. Middle Path part devant Barrista à l'entame du dernier virage. Star of Zeus se rapproche. Deer Park aussi et encore dans le coup Midnight Oracle sous pression. Puis il y a Ladies Knight, Fairbanks, Slightly Scottish Bypass en pleine ligne droite. Middle Path, Deer Park arrive à l'intérieur. En pleine piste il y a The Barrista complètement à l'extérieur. Star of Zeus qui termine également très bien. Deer Park à l'intérieur à Star of Zeus. Deer Park et Jeannot Bardosier vont s'imposer avec Star of Zeus Midnight Oracle et Fairbanks. Deer Park, on le savait que le conseiller de l'écurie, Gajedar Alléa.